Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Véleine ! DMTV, toujours en avant ! Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce samedi 9 avril est une journée pas comme les autres à la ferme Futuka. L'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe reçoit une note de marque, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Comme toutes les personnalités qui visitent cette propriété de Katumbi, Zhu Jing vient aussi admirer les merveilles de la ferme Futuka. Dans sa gibessière, un tableau, unique en son genre, dessiné il y a mille ans par un empereur chinois qui l'offre en cadeau au président Katumbi-Tchapwe. C'est joli ça, merci beaucoup. C'est le tableau unique. Rapidement, l'initiateur et propriétaire de Futuka convient son hôte à la visite, d'abord du champ de maïs ou des vastes étendues de terre cultivées de cet aliment de base des Congolais. D'ici sortiront au mois de juin prochain plus de 40 000 tonnes de maïs. Le champ de soja est aussi visité. 500 hectares de ses légumineuses, comme le maïs, tout ceci sera destiné à la consommation locale. Cette visite s'est poursuivie jusqu'à l'élevage des vaches. Comme partout ailleurs, la vue est imprenable et les visiteurs de Futuka ne pouvaient pas se passer d'immortaliser ces moments avec des photos. Le point de chute de cette visite à la ferme était l'académie de football, un autre bijou avec deux compartiments, celui des jeunes académiciens et de l'équipe du Tout-Puissant Mazébé. Une trentaine de jeunes y sont logés pour la formation en football, ces apprenants étudient aussi d'autres cours, et ce, en français et en anglais. Les académiciens ont également deux terrains, dont un engazan synthétique. Toujours sous la conduite du président du Tout-Puissant Mazébé, l'ambassadeur de la Chine et sa suite ont visité aussi la salle de projection et de musculation. L'ambassadeur trouve tout le travail impressionnant. Katumbi Tchapwe est une personne sur qui la République démocratique du Congo peut toujours compter. Je suis très très heureux d'avoir effectué une visite au siège du parti Ensemble et aussi chez M. Katumbi, qui est un vieil ami de la Chine, qui est un initiateur de beaucoup de grands projets de coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo, en particulier dans la province, dans la région de Grand Katanga. J'ai constaté beaucoup de réalisations impressionnantes. Aussi un homme qui est très travailleur, qui travaille beaucoup pour la région. Donc je pense que je fourmille tous mes meilleurs voeux pour que sa réalisation professionnelle se réalise et pour qu'il puisse travailler davantage pour le bonheur du peuple congolais. Sur le chemin de retour, la délégation s'arrête à la minoterie Machamba. Elle a suivi des explications sur le processus de fabrication de la farine et le tout emballé dans des sacs estampillés minoteries de Machamba. Ce moulin sort près de 200 tonnes de farine de maïs en 24 heures. La tournée de l'ambassadeur de la Chine se clôture par le siège national de Ensemble pour la République. Une œuvre forte, imposante par sa taille et le joli décor de toutes ses pièces. Zhu Jing les visite une à une avant d'échanger brièvement avec le président de ce parti qui se veut grand au pays. L'ambassadeur a également apprécié le modèle de gouvernance du président de Ensemble pour la République. Il lui offre un autre présent, deux tomes du livre sur la gouvernance du président chinois Xi Jinping. C'est par quelques mots d'amitié couché sur ce tableau que s'est clôturée cette journée de visite. Retenez qu'avant l'arrivée de Zhu Jing à Futuka, l'honorable Katumbi Tchapwe a fait le tour de la ferme, appréciant la beauté de la faune et de la flore. C'est par quelques mots d'amitié. L'homme, ah oui, Mopali Yangouya, Baba Wayatima, adhésion gratuite à partir de ce jeudi 7 avril 2022, en présence de la cellule d'appui et à l'implantation du parti, ah oui, dans la scène du restaurant La Fourchette. Son coordonnateur national Olivier Kametato et le conseil spécial, l'œil du chef Salomon Escadela. Et sans oublier les zones annexes qui sont, l'oubou yabéra, l'oubou yabéra. Ouantoukou apès, kouyakou adhere, kou parti yako, yaka kou adhere, na parti na yo, ezali ya ofele, okokou koutatari, meyate, ensemble pou la républica. E l'oubibou yi, me makaka kou foton na yo, kou sangate, yaka ojwa karte na yo, yapaki, yabamba, yaboure, bandoukou yaki sangani moujima. Ah, tango et koki, olingi, mo yi se katumbi, olingi, ensemble pou la républica. Ensemble pou la républica. E l'oubibou yi, e gongon e monani, e gongon e belemi. Aujourd'hui, tous les chopolets et chopolets sont venus. Adhérez massivement à ce parti. Nous disons merci au président Moïse Katumbi de nous avoir amené ce parti chez nous. Et voilà que les chopolets ont répondu favorablement à votre demande. Et ils vont vous soutenir à 100%. Faut pas hésiter, quand nous le solez, nous sommes déjà là. Et nous nous adhérons officiellement. Qu'est-ce que vous attendez ? Venez. Et le président Moïse est quelqu'un qui est reconnaissant. Qui sait mettre chacun à sa place. Vous n'allez pas regretter, nous n'allons pas regretter la chopo. Parce que nous avons eu beaucoup de déceptions les fois passées. Mais avec le président Moïse, il y a espoir. C'est pour cela que je demande à tous les chopolets et chopolets de venir adhérer massivement à ce parti. Merci beaucoup. En appui à la cellule d'implantation du parti, le spécial Salomon Kalandadella prend rendez-vous avec la ville de Kindou dans le Maniema et toute sa population ce mardi 12 avril 2022. Tenez-vous prêt à accueillir l'enfant du pays qui arrive pour une campagne d'adhésion massive au parti du moment. Le parti d'aujourd'hui, le parti de demain, le parti du président Moïse Katumbi, ensemble pour la république. Un rendez-vous avec l'histoire, Kindou et tout le Maniema, Escadela arrive.